Parmi les trois acteurs stars du film La Haine figure Hubert Koundé, qui, depuis plus de 20 ans, enchaîne les rôles à l'écran, et ceste même essayer à l'écriture en sortant son propre livre. Découvrez ce que devient l'artiste. Nous sommes en 1995 lorsque La Haine, un film créé et réalisé par Mathieu Kassovitz, sort en salle de cinéma. Cette fiction, entièrement tournée en noir et blanc, met en scène Vinets, Saïd et Hubert, trois jeunes de cité qui tentent de venger leur ami Abdelika, un adolescent passé à tabac par un inspecteur de police au cours d'un interrogatoire. Une occasion pour le public de découvrir, ou redécouvrir, le talent de trois pépites du septième art, Vincent Kassel, Saïd Tagmawi et Hubert Koundé. Si dans le long métrage, tous les trois incarnent un trio inséparable, il n'est n'est pas de même dans la vie réelle. En effet, aujourd'hui, Vincent Kassel et Saïd Tagmawi ne sont plus en contact. En cause ? Une mésentente qui date de 1998, sur laquelle les deux acteurs ne sont pas prêts de passer outre. Malgré tout, chacun a réussi à faire sa vie de son côté, enchaînant les apparitions sur les écrans. Hubert Koundé, quant à lui, est même apparu dans un clip de rap en 2020. Hubert Koundé, acteur et écrivain Le rôle quoi incarner Hubert Koundé dans la haine a permis au monde du cinéma de découvrir son talent. En 1996, il est même nommé dans la catégorie du meilleur espoir masculin à la 21e cérémonie des Césars. Depuis, il est apparu dans plusieurs films à succès, comme La Divine Poursuite, Simon le Mage, Tout va bien, On sait ne va, ou encore The Constant Gardener. En 2017, il a aussi donné la réplique à Kev Adams dans le film Gangsterdame, réalisé par Romain Lévy. Trois ans plus tard, les fans de musique n'ont pas manqué de le reconnaître dans le clip du titre cramé, interprété par le rappeur Denzo en featuring avec Bramcito. A côté, Hubert Koundé a aussi sorti son livre, intitulé Cagoule, qui raconte l'histoire d'un braqueur qui sort de prison le 11 septembre 2001, le jour des attentats contre les tours jumelles de New York. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada